Et salut à tous, c'est Xtechniques à Capro HD, mais ça vous le savez déjà, j'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va plutôt pas mal hein, boyo, je me rappelle plus si toi je t'avais vu dans une précédente vidéo, mais est-ce que je t'ai déjà dit, t'es moche, bref, on va aider la petite Bertrand, même si j'avais dit qu'on ferait la quête principale, oui sauf que ça m'a titillé, d'accord tu comptes sur moi, ah je t'avais déjà demandé, je t'avais déjà demandé, sauf que je me rappelle plus ce que je t'ai demandé, c'est pas grave, on va aller parler à l'autre sympathique porteuse du virus, ouais ouais ouais, Ouais, si, 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 non, moi je fonce directement, plus c'est fou, plus c'est mieux, ouais, j'écoute les deux oreilles grandes ouvertes, ça vous dit quelque chose, non ça me dit rien mais, peut-être dans Borderland, mais sauf que c'était plus la lance écarlate, aussi sanglier, bizarre, ouais, bizarre, bon, euh, c'est parti, je suis chaud patate, Merci, maintenant que j'ai fini ce que j'avais à faire ici, et avec quelqu'un comme vous, je veux éliminer cette horreur, elle a déjà coulé des dizaines de bateaux, je compte traquer la mort carré, vous êtes avec moi ? Ouais, 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 j'en suis, direct, Euh, arme de destruction massive, Mais j'ai tout laissé à Sanctuary Hills, c'est là où il y a mon repère, C'est con, on va y aller comme ça, hein, avec une armure déglinguée, On est où ? Non, je vois pas ce que tu vois, Je vois un beau bateau, cassé, Mais je vois pas ce que tu vois, Attends, je regarde la carte, Ah, d'accord, on est encore là, ça veut dire, ok, franchement, ah ouais, ok, je pensais qu'on était dans un nouveau lieu, je veux sortir, je vois une lueur rouge, C'est pas vrai ? Quoi ? C'est ça, la mort écarlate ? Yé ! Hé hé ! Un crabe ordinaire, avec des yeux rouges ! Wesh ! Hé 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 ! Ouai ! Qu'est-ce t'arrive ? Voilà ! non je pense que non putain je dégueule ouais ouais je suis un héros je suis un j'ai un héros je suis un zéro parce que je vais te dire la vérité moi pas d'être ni naner je suis un gentil je suis pas méchant ouais ça fait gamin on est d'accord on va pas se mentir mais ça fait plaisir non non il sont gros c'est l'ascar avec des pinces énormes non alors il était grand comment je veux raconter la taille d'un gros chien ouais un petit crabe ridicule ouais heureusement que vous aviez emmené une grosse brute du continent en renfort sinon vous vous seriez fait bouffer vous avez dû envoyer quoi deux ou trois mini bombes nucléaires pour descendre un monstre pareil non bonjour le gros gibier ahaha je le savais ouais il est perdu lui mais mais ta gueule ta gueule et ta gueule ferme ta gueule ta bouche normal le chat tranquille pull up tu veux boire une bière tu veux un café un thé une merguez une chippo l'enfoncer dans le cul ta chippo bon je peux te parler connard c'est vraiment gentil de votre part il y a beaucoup de gens qui débarquent mais pourquoi il me donne du whisky je suis un sale alcoolique va non mais oh bon s'en fout qu'est ce qui ne va pas vas-y dis moi là abrège les souffrances de mes oreilles et donne moi plus de kate après faut que j'aille parler à l'autre vieux là schnock je vais envoyer quelques condenseurs de brouillard c'est ça au moins il est protégé on est encore vivant et son copain doit être encerclé par dieu sait quoi ton oncle est mort j'ai honte de vous demander ça mais c'est la famille il est mort laisse tomber les morts je l'ai trouvé auprès d'un fangin il est en train de se faire dévorer et s'il n'en revient pas je vais partir à sa recherche je ne vois je vais vas-y allez laisse moi aller explorer il adore poser des pièges partout ok attends je vais activer moi j'aime bien activer hop là hop c'est où c'est en haut ah ouais alors en fait ton oncle il est peut-être pas mort euh salut papy le capitaine avry a dit que vous pouviez m'emmener à acadia paris qu'il y a eu du gravuche par ici ouais vous avez mouillé la chemise ouais j'en ai marre de mener des gens à l'abattoir dans le brouillard ok le dernier qui m'a demandé était pas au niveau il a pas tenu 5 minutes bah bah oui écoute si le mec il vient d'acheter le jeu il est niveau 5 il veut faire l'extension c'est sûr qu'il a pas tenu 5 minutes regarde moi je suis baraqué niveau 90 tranquille pépère pourquoi vous risquez votre vie pour y aller parce que j'aime bien buter des gens cette fille compte plus que tout pour ses parents voilà alors tu fermes ta gueule tu m'écoutes quand je te parle et tu réponds à mes questions mais quoi je peux vous emmener à acadia mais il va falloir m'écouter allez où je le dis je m'en bats les couilles ça je vais te mettre une fusée dans le cul mon gars c'est tellement profond tu vas tu vas t'écraser le nez le premier sur les demi-quarts de lune de mon arrière train allez vas-y dépêche toi crue de ton cul avant que je balance la manette dans ta face de de schtroumph gargamel je vais l'appeler gargamel mais moche est-ce qu'on est bientôt arrivé ? c'est quoi ça ? oh tu te calmes voilà c'est encore loin j'ai envie de faire pipi on a Jurassic Park oh ouais je sais c'est un lot mais bon je suis parti dans un autre délire sérieux c'est ça Akadia ah attends faut que j'aille lui parler merci vous pouvez maintenant utiliser parfait pour réparer son équipement se reposer ou se mettre vivrement il les guèze le mec il les guèze vivrement oh yeah connaître la suite vous partez déjà ? vous voulez pas connaître la suite ? vous voulez que je reste pour couvrir vos arrières ? peut-être plus tard long fellow ok mais je suis sérieux si un jour vous voulez pas chasser dans les forêts et les eaux autour de l'île avec moi je dirais pas pas de soucis ça fait plaisir d'avoir des partenaires tu viens tu vas mon gars on va aller parler à à à Akadia trop facile trop facile c'est un peu bizarre quand même un petit pétrus je sais pas si j'ai fait du déglingage aujourd'hui ah non j'ai pas fait de déglingage aujourd'hui j'ai juste fait de la blablout bon c'est pas grave vous savez vous savez la première fois que j'ai gravi cette montagne et que je me suis retrouvé au dessus du brouillard j'ai trouvé la métaphore fort intéressante yu yu vous avez pénétré dans un lieu limpide compréhensif pacifique les synthétiques vous accueillent à Akadia tant que vous nous respectez euh ouais mais vous êtes quoi exactement ? je vous l'ai dit je suis le vieux synthétique sur la montagne héhé ouais mais de combien d'années ? en plastique et les tuyaux peuvent être déconcertants mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences je sais faites moi ce qui vous amène et j'essaierai de vous aider je crois que je vais retourner à à l'institut excusez moi euh parce que là tu me fais un peu bizarrement flipper je cherche Kasumi Nakano voilà quoi hmhm d'accord ouais 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 oula dites moi une chose pensez vous que Kasumi souhaite une synthétique ? on répondra plus à aucune question tant que vous jouerez pas carte sur table vous êtes qui aujourd'hui ? je connais qu'un seul synthétique avec ce genre de tête et sa propre conscience celui que je vois dans mon miroir Nick ? non non ça ne peut pas être toi non ne me jouez pas votre numéro qu'est-ce que vous manigrantez ? c'est la première fois que je vous vois je vous en prie et laissez-moi une chose de l'expliquer ouais ouais je vous écoute allez-y Dima parlez on vous écoute tout a commencé il y a plus d'un cycle ça me fait un peu flipper quand nous avons été créés nous étions des prototypes Nick les premiers synthétiques capables de penser et de jugement autonome continuez dans l'une de ces expériences d'accord l'institut tentait d'observer comment nos cerveaux arrivaient à émuler la personnalité nous pouvions générer des sentiments et des comportements individuels ils m'ont permis de développer la mienne en me basant sur l'expérience mais dans votre cas ils ont essayé de vous transférer une personnalité de toutes pièces il leur a fallu plusieurs tentatives pour que l'implantation de personnalité fonctionne je vous ai vu vous réveiller encore et encore vous demandant à chaque fois qui vous étiez je ne pouvais plus le supporter nous étions les deux seuls prototypes jamais assemblés nous étions comme des jumeaux nous étions mon frère Nick je vous ai aidé à fuir l'institut nous sommes partis ensemble j'avais eu un frère je m'en souviendrai c'est là que vous vous trompez c'est arrivé il y a plus d'un siècle c'est arrivé il y a plus d'un siècle la mémoire disponible dans nos cerveaux de prototype d'accord est limitée j'en ai assez à tomber non 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 attends moi ça m'intéresse vous nous souvenez non non moi je veux savoir c'est vraiment possible que vous ne vous souveniez de rien vous voulez dire un peu la sécurité intégrée de l'institut des raclées que j'ai prises pendant toutes ces années et mon âge avancé ou est-ce que vous croyez à cette histoire de mémoire limitée ouais 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 j'en sais rien c'est pas comme si on avait le mode d'emploi Nick c'est vraiment votre frère j'en sais pas plus que vous les synthétiques peuvent avoir de la famille ohlala hé les gars je suis désolé si je parle pas mais là ça m'a je suis sous le choc thermique on en parlera plus tard ça fait déjà beaucoup à digérer Nick je ne te demande pas de me croire on se dirait dans un Marvel de te retrouver le mec il a des trucs partout sur la tête dans le dos et tout pour ce qui est de la jeune Kazumi il est important que vous compreniez exactement pourquoi elle est là oui oui j'aimerais bien savoir tout le monde aimerait le savoir je leur ai dit dans les vidéos précédentes que je devais faire au moins la quête principale mais comme je vois vous parlez trop toujours mais vous inquiétez pas il y aura du déglingage le elle est tué pourquoi parce que c'est cette question qui l'a poussé à venir ici et que la réponse a bouleversé sa vie personne ici ne prend cette transition à la légère elle est conformée à la possibilité que toute sa vie n'était qu'un mensonge que quelqu'un l'ait dépossédé de sa véritable identité pour en faire une question parce que moi je connais l'institut j'ai jamais vu une Kazumi ok j'ai encore une question si ça ne vous dérange pas vous êtes là pour Kazumi non il y a pas autre chose parce que je l'ai pas encore dit à l'institut dites moi êtes vous insynthétique euh je suis un être ou non je suis un être humain pas insynthétique pouvez vous l'affirmer avec certitude pardonnez moi d'insister mais quel est votre plus ancien souci il remonte à 200 ans je me souviens d'être dans ma maison le jour du bombardement voilà on a couru jusqu'à l'abri ils nous ont congelés personne n'a survécu sauf moi aucun souvenir avant ça uniquement cette journée précise puis votre réveil dans la solitude la plus complète comme nous acceptons facilement ce qui nous est présenté comme la vérité c'est marrant comme les souvenirs donnent parfois l'impression de faire partie d'une réalité mais t'es complètement bargeon en fait les gens les endroits même les sons et les couleurs changent ou quelqu'un les a changés je ne vais pas vous mentir il y aura toujours une autre explication possible mais mec ça fait plus de 200 ans que je suis en vie les radiations ambiantes toi ça fait que 100 ans ça n'est pas sans effet sur l'esprit mais je peux vous promettre que nous vous accepterons parmi nous quelle que soit votre conviction ça fait plaisir mais mais je suis pas je ne suis pas un synthétique fin de la réception voilà je comprends je ne vous embêterai merci le mec c'est un parti il veut convaincre les êtres humains que ce soit désynthétique salut les youtubeurs est-ce que vous êtes désynthétique derrière vos écrans ou est-ce que vous êtes une IA personnalisée dans une tour d'ordinateur en train de regarder une vidéo voici la question que je vous pose mais il est complètement par jour vous êtes tous désynthétiques je suis de l'institut je suis de l'institut vous ne vous en cachez même pas je suis plutôt habitué non moi je me cache pas t'inquiète laissez moi vous dire que je ne suis pas votre ennemi je ne demande qu'à vivre ici t'inquiète je suis le boss je fais ce que je veux comment votre esprit scientifique peut-il rester aveugle à la valeur d'une vie synthétique indépendante ici vous avez une chance d'en être témoin il vous suffit de ne rien faire ne parlez pas de nous à vos confrères ne leur dites pas où nous sommes je garderai votre secret pour le moment merci voilà puis-je faire autre chose pour vous alors qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? racontez-moi votre histoire vous êtes tous des synthétiques ouais raconte-moi ton histoire je suis arrivé sur cette île il y a plus d'un siècle pour fuir mes créateurs de l'institut mais une fois à l'abri je me suis retrouvé sans rien pas de tâches programmées pas de tâches programmées pas de faux souvenirs pas de faux souvenirs j'ai passé pas moins d'un j'ai passé pas moins d'un an assis dans une grotte sérieux un jour je me suis enfin dit que je pouvais décider par moi-même quoi faire et qui être c'est ce que je fais depuis voulez-vous savoir autre chose ? c'était hardcore mon gars franchement il me fait un peu penser comme j'ai dit tout à l'heure à un Marvel mais genre pas n'importe lequel Iron Man 3 non pas qu'est-ce que je dis Avengers l'ère d'Ultron sauf que là c'est Falut l'ère de je sais plus comment il s'appelle donc tous les habitants d'Acadiers sont des synthétiques oui il s'agit soit de fugitifs que nous sommes parvenus à retrouver avant l'institut soit de victimes d'effacement mémoriel à qui nous avons révélé la vérité ok dites-moi plus sur cet endroit ouais mon but est de faire venir ici un maximum de synthétiques et de leur donner une chance de découvrir qui ils sont vraiment en fait c'est pour attend que je trouve les mots c'est pour toi que le réseau de Jura il travaille en fait notre existence me suffit voulez-vous savoir une île cachée etc donc c'était prévu depuis début je dois y aller bien sûr ok ok tout va bien ça va vous vous inquiétez toujours trop pour moi et moi je trouve que vous ne vous inquiétez pas assez on a fait sauter trois autres relais cette semaine j'arrive ne bougez pas oui yo ouais les gens j'espère que sur ces moments de vérité cette vidéo vous a plu et on se retrouve très 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 vite sur du nouveau contenu je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez tcho je vous dis à très bientôt